Mesdames et Messieurs les journalistes, chers membres de la plateforme Tous Unis pour une transition en phase 2 reçue, à ma qualité de premier vice-président de la plateforme Tous Unis pour une transition en phase 2 reçue, et au nom de tous les membres de la plateforme, je voudrais vous remercier pour avoir répondu à notre invitation à ce point de presse. Mesdames et Messieurs, suite au communiqué numéro PSC-BAR-COM 1152-2023 du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, publié le 11 mai 2023 sous le rapport du Comité des sages de l'Union africaine sur sa mission au Tchad, la plateforme Tous Unis pour une transition en phase 2 reçue, regroupant les forces vives, partis politiques, sociétés civils, organisations des femmes, organisations des jeunes, organisations des personnes vivant avec un handicap. 1. Félicite le Conseil de paix et de sécurité pour ses positions exprimées au point 2, relatif à la prorogation de 24 mois de la durée de la transition. Au point 5, saliant l'engagement des autorités de transition en faveur d'un gouvernement dirigé par des civils. Et au point 6, invitant les autorités de transition à mettre en oeuvre les conclusions du dialogue national inclusif et souverain des listes. 2. Exprime son vif étonnement à la position du Conseil de paix et de sécurité, rélevé au point 3, qui souligne que les membres des autorités de transition ne doivent pas prendre part aux élections prévues. Ce point est en totale contradiction avec le point 6, rappelé si haut, qui demande aux autorités de transition de mettre en oeuvre les conclusions du dialogue national inclusif et souverain des listes. Or, le DUDENI, qui a regroupé 1.600 représentants des forces vives de la nation, environ 200 partis politiques, les forces de défense et de sécurité, près de 300 organisations de la société civile, parmi lesquelles les autorités religieuses, les autorités traditionnelles et coutumières, les organisations féminines, les organisations des jeunes, les organisations des personnes vivant un handicap, les 42 groupes politico-militaires signataires de l'accord de Doha, les ordres professionnels et les représentants de la diaspora, à adopter une résolution relative à la participation de tous les Tchadiens sans excursif, y compris les autorités de transition, dans les futures élections, ce qui constitue un gage et une garantie pour la paix et la cohésion sociale. 3. Demande au Conseil de paix et de sécurité et à l'Union africaine de faire preuve de sagesse et de discernement en écoutant la voix du peuple africain en fin de bâtir une Afrique forte, unie et prospère conforme à l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons au lieu de suivre à la veuglette les positions dictées par l'étranger. 4. Esprime son soutien aux autorités de transition héritères, son adhésion totale et son attachement à la mise en œuvre intégrale des conclusions du dialogue national, inclusif et souverain, qui ont été entièrement soutenues par les populations qui sont sorties massivement lors de la visite que le président de transition, le général Mahmoud Idriss Déby-Hitno, vient d'effectuer dans les huit provinces du pays. Faites en diamant le 20 mai 2023, la plateforme tous unis pour une transition phase zéro. Je vous remercie.